Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Aurait-il pu l'imaginer, Verlaine, quand, semi-clochard alcoolique, il traînait son fantôme de poète maudit du café à l'hôpital, que bien longtemps après sa disparition, les rues chanteraient encore ses poèmes saturniens, ses fêtes galantes et ses romances sans parole ? Brassens, Strenet, Ferret, bien sûr, et beaucoup d'autres. Et aurait-il pu imaginer que sa poésie, ses vers, deviendrait un jour l'un des signaux qui lancerait l'une des plus grandes batailles de l'Histoire ? On le sait, le début de la première strophe de l'un de ses poèmes saturniens, Chansons d'automne, diffusée par Radio Londres les quatre premiers jours de juin 1944, avertissant les saboteurs du SOE de se tenir prêts, et le 5 juin, blesse mon cœur d'une langueur monotone, leur disant de passer à l'action. Il n'aurait pas pu imaginer davantage qu'un jour, existerait France Culture, où l'on ferait bon accueil aux poètes maudits, et analyse spectrale de l'Occident pour lui consacrer une émission, à lui, poète, qui serait depuis longtemps reconnue comme l'un des plus grands. Lors de sa diffusion, Pierre Ciprio rappelait qu'elle intervenait une semaine après une autre consacrée à Rimbaud, et une semaine avant, celle dont Victor Hugo ferait l'objet. Alors que, comme on le sait, dans la vie de la poésie, et c'était bien de cela au fond dont il était question dans cette émission, Verlaine arrivait après Hugo, et avant Rimbaud. Analyse spectrale de l'Occident, Paul Verlaine, une émission diffusée la première fois, le 14 mai 1966, sur France Culture. Analyse spectrale de l'Occident, par Pierre Ciprio, assistée pour la réalisation par Hélène Delabrusse. Aujourd'hui, Paul Verlaine, avec la collaboration de Jacques-Henri Bornec, Claude Cuenot, Marie-Jeanne Durie, Henri Guillemin, Henri Lemaitre, lecteurs, Danieli Vernel, Jean Légreny et Nelly Borgeau. Ce que nous cherchons dans ces programmes, c'est moins à présenter une œuvre qu'à montrer ce qu'elle a révélé de juste et de nouveau. La semaine dernière, Serge Jouet a fait une émission sur Rimbaud. Aujourd'hui, ce sera Verlaine. Le 18 juin, pour terminer la saison 1965-1966 de l'analyse spectrale de l'Occident, je présenterai Victor Hugo de 1871 à 1885. La diversité de ces sujets, le génie de ces grands écrivains qui ont tous trois apporté à la poésie quelque chose que personne autre n'avait jamais vu, cela ne doit pas nous dissimuler la poésie en général, telle qu'elle apparaît pour tout le monde, de 1870, date de la publication des Fêtes Galantes et de la Bonne Chanson de Paul Verlaine, à 1885, date de la mort de Hugo. Même si ces vues d'ensemble nous obligent à faire état d'œuvres qui ne sont, en 1966, que des curiosités, cette enquête est indispensable, car c'est en partant de ce milieu commun qu'on peut repérer l'allure et l'intensité des œuvres vraiment agissantes. Depuis 1865, la poésie régnante, c'est la poésie parnassienne. En 1866, il a 22 ans, Verlaine publie huit poèmes saturniens dans le Parnasse contemporain que dirige Catulmindès. C'est de Lecombe de Lille et de Banville que se réclame cette nouvelle école à qui Théophile Gautier, le poète impeccable, a en plus donné le goût du pittoresque serré et de la description minutieuse. De Lecombe de Lille, ses disciples ont retenu une notion rigoureuse de l'art. Le beau ne sert à rien, il doit être à l'écart, impassible, disait Gautier, et un beau poème, selon Lecombe de Lille, est quelque chose d'aussi exclusif qu'une statue, un tableau. Un poème repose sur le choix et le rapprochement des mots qui doivent s'accoupler par une sorte de liaison harmonique comme les couleurs et les lignes. Souvenons-nous de Niobe, comme un grand corps taillé par une main habile, Le marbre te saisit d'une étreinte immobile. Et cette emprise de la forme, condition et fin dernière de l'art poétique donne à la poésie une vibration concentrée, gouvernée, maîtrisée, qui préserve la poésie de cette invention par l'épanchement du poétique à tout bout de champ qui a livré la poésie romantique, dont Lecombe de Lille dénonce la fantaisie arbitraire, aux impulsions, aux élans désordonnés, traduits par des moyens d'expression « Va comme je te pousse ! » « Pauvre Jean, » dira Paul Verlaine, « l'art n'est pas d'éparpiller son âme, est-elle en marbre ou non la Vénus de Milot ? » Jean Négreny va lire l'épilogue des poèmes saturniens, texte où Verlaine affirme hautement la condition énergique du travail et les moyens les plus abstraits pour devenir ce personnage infini et singulier, l'homme qui chante une œuvre d'une intensité et d'une pureté extraordinaire. Ah, l'inspiration superbe et souveraine, les géris aux regards lumineux et profonds, le génium commode et les râteaux soudaines, l'ange des vieux tableaux avec des ors au fond, la muse dont la voix est puissante sans doute puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux comme ces pissenlits dont s'émaille la route pousser tout un jardin de poèmes nouveaux, la colombe, le Saint-Esprit, le Saint-Délire, les troubles opportuns, les transports complaisants, Gabriel et son lutte, Apollon et sa lyre, Ah, l'inspiration, on l'invoque à seize ans. Ce qu'il nous faut à nous, les suprêmes poètes qui vénérons les dieux et qui n'y croyons pas, à nous dont nul rayon n'aurait au-là les têtes, dont nul Béatrix n'a dirigé les pas, à nous qui ciselons les mots comme des coupes et qui faisons des vers émus très froidement, à nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes harmonieux au bord des lacs et nous pâmons. Ce qu'il nous faut à nous, c'est aux lueurs des lampes la science conquise et le sommeil dompté, c'est le front dans les mains du vieux Fauste des estampes, c'est l'obstination et c'est la volonté. C'est la volonté sainte absolue éternelle, cramponnée au projet comme un noble condor au flanc fumant de peur d'un buffle et d'un coup d'aile en portant son trophée à travers les cieux d'or. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve, c'est l'effort inouï, le combat non pareil, c'est la nuit, l'âpre nuit du travail d'où se lève lentement, lentement l'œuvre ainsi qu'un soleil. Libre à nos inspirés, cœur qu'une œillade en flamme d'abandonner leur être au vent comme un boulot, pauvre Jean. L'art n'est pas d'éparpiller son âme, étonnant marbre ou non, la Vénus de Milo. Nous donc sculptons avec le ciseau des pensées le bloc vierge du beau, par os immaculé, et faisons-en surgir, sous nos mains empressées, quelques pures statues au péplos étoilées, afin qu'un jour, frappant de rayons gris et roses, le chef-d'œuvre serein, comme un nouveau même nom, l'aube postérité, fille des temps moroses, fasse dans l'ère future retentir notre nom. « J'ai changé du tout au tout comme individu, » dira Paul Verlaine en 1881, « mais je m'honore d'être resté avec les poètes, jeunes encore, à l'heure qu'il est, qui débutèrent dans le Parnasse de 1866. Ce groupe fut convaincu, tenace, ardent, et combattit le bon combat. » Le maître du Parnasse en 1866, c'est le comte de Lille, et son rêve marmoréen, ne pas pêcher l'art en eau trouble, mais le cerner par des visions bien définies, le maître, c'est aussi Banville. Théodore de Banville, l'évocateur du Pierrot des folies nouvelles, Banville surtout, qui a forcé le rythme à se plier à ses caprices. Ces enjambements, ces déhanchements, ces déboîtements, restituent le double vertige du monde et le désarroi de la vie, ce que Banville appelle « la traite du gouffre d'en haut ». Un poème de Verlaine, extrait de Sagesse, « Sagesse » a été écrite en 1880, tout en évitant le jeu verbal et l'ivresse de virtuosité qui encombre souvent les poésies de Banville, ce poème de Sagesse relance cette inspiration entre ciel et terre, ce pied, comme dit Paul Claudel, parlant de Verlaine, ce pied qui refuse de céder à l'aile et qui continue à chercher douloureusement son chemin dans la boue, cependant qu'au-dessus de lui, le membre spirituel essaie désespérément de s'élever. Du fond du grabat, tu vus l'étoile que l'hiver dévoile, comme ton cœur bat, comme cette idée, regret ou désir, ravage à plaisir ta tête obsédée, pauvre tête en feu, pauvre cœur sans Dieu. L'ortie et l'herbette au bas du rempart d'où la pelle fraie part du nègre trompette, le vent du coteau, la meuse et la goutte qu'on boit sur la route, à chaque écriteau les sèves qu'on hume, les pipes qu'on fume, un rêve de froid, que c'est beau la neige et tout son cortège dans leur cadre étroit. Oh, tes blancs arcanes, nouvelles archangèles, mirages éternels de mes caravanes, Oh, ton chaste ciel, nouvelles archangèles, cette ville sombre, tout est crainte ici, le ciel est transi d'éclairer tant d'ombre, les pas que tu fais parmi ces bruyères lèvent des poussières au souffle mauvais, voyageurs si tristes, tu suis quelle piste, c'est l'ivresse à mort, c'est la noire orgie, c'est l'amère effort de ton énergie vers l'oubli dolant de la voie intime, c'est le seuil du crime, c'est l'essor sanglant, oh, fuis la chimère, ta mère, ta mère, quelle est cette voix qui ment et qui flatte, ah, ta tête plate, vipère des bois, pardon et mystère, laisse ça dormir, qui peut s'en frémir, juger sur la terre, ah, pourtant, pourtant, ce monstre impudent, la mère, puisse-t-elle laver ta rancœur, la mère au grand cœur, ton aïelle, celle qui chante en berçant ton angoisse atroce, la mère, doux colosse, au sein innocent, grondeuse infinie, de ton ironie, tu vis sans savoir, tu verses ton âme, ton lait et ta flamme, dans quel désespoir, ton sang qui s'amasse en une fleur d'or, n'est pas prête encore à la dédicace, attends quelque peu, ceci n'est que jeu, cette frénésie t'initie au but, d'ailleurs, le salut viendra d'un messie dont tu ne sens plus depuis bien des lieux les effluves bleus sur tes bras perclus, naufragés d'un rêve qui n'a pas de grève, vis en attendant l'heure toute proche, ne sois pas prudent, trêve à tout reproche, fais ce que tu veux, une main te guide à travers le vide, affreux de tes voeux, un peu de courage, c'est le bon orage, voici le malheur dans sa plénitude, mais à sa main rude, quelle belle fleur, la brûlante épine, un lisse et moins blanc, elle montre au flanc et l'odeur divine, elle montre au cœur le parfum vainqueur, pourtant je regrette, pourtant je me meurs, pourtant ces deux cœurs, lève un peu la tête, et bien c'est la croix, lève un peu ton âme de ce monde infâme, est-ce que je crois, quand sais-tu, la bête ignore sa tête, la chair et le sang me connaissent l'acte, mais j'ai fait un pacte qui va m'enlaçant à la faute noire, je me dois à mon tenace démon, je ne veux point croire, je n'ai pas besoin de rêver si loin, aussi bien, aussi bien, j'écoute des sons d'autrefois, vipère des bois encore sur ma route, cette fois tu mors, laisse cette bête, que fait au poète, que sont des cœurs morts, à plutôt oublie ta propre folie, à plutôt, surtout douceur, patience, mi-voix et nuance, et paix jusqu'au bout, aussi bon que sage, simple autant que bon, soumets ta raison au plus pauvre adage naïf et discret, heureux en secret, à surtout, terrasse ton orgueil cruel, implore la grâce d'être un pur Abel, finis l'odyssée dans le repentir d'un humble martyr, d'une humble pensée, regarde au-dessus, est-ce vous, Jésus ? À côté du Parnasse, loin des écoles, et n'en ayant pas besoin pour se soutenir, il y a Baudelaire, Baudelaire, sur qui Verlaine, a écrit un article enthousiaste en 1865, un article qui exprime, il est vrai, une fidélité à un Baudelaire impassible, un Baudelaire vivant dans un dandis mépris des seules rimes, un Baudelaire trop tiré à quatre épingles, sans tremblement et plus proche des Parnassiens que Baudelaire ne l'est vraiment. Dès 1852, en effet, dans un article de l'art romantique, Baudelaire, contre les Parnassiens, avait dénoncé les sécheresses de l'ordre plastique où, disait-il, l'homme entier s'évanouit. Mais les silences de Verlaine en 1865 sur cette question prouvent tout au plus sa complicité tactique avec l'école parnassienne sans qu'ils s'enroulent pieds et poings au caducé du tuteur Le Comte de Lille puisque, dès la Bonne Chanson, 1870, Verlaine retient de l'influence baudelairienne le pathétique de la vie moderne. Voici un texte de la Bonne Chanson, texte numéro 16, lu par Daniel Hivernel. Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, l'omnibus, ouragan de ferraille et de boue qui grince mal assis entre ses quatre roues et roule ses yeux verts et rouges lentement, les ouvriers allant au club tout en fumant leur brûle-gueule au nez des agents de police, toi qui dégoutes, murs sointants, pavés qui glissent, bitumes défoncés, ruisseaux comblant les goûts, voilà ma route avec le paradis au bout. L'influence baudelairienne, dira Verlaine dans ses confessions publiées en 1895, cette influence n'a fait que grandir et alors s'élucider, se logifier avec le temps. Et en effet, après le baudelaire peintre de la vie moderne, cette vie moderne que le comte de Lille méprisait et fuyait à coups de visions exotiques, il y aura, sur Verlaine, l'influence du baudelaire calfeutré, du baudelaire voluptueux, gonflé par les souvenirs et les rêves tendres, et cela dans bien des poèmes de la bonne chanson qui seront lus tout à l'heure. Enfin, après les Parnassiens, après Baudelaire, la poésie en 1870-1880, c'est Hugo. Hugo, à qui Verlaine écrit assez librement pour lui demander d'intervenir dans sa vie privée, à qui il envoie des vers en 1876, Hugo lui répondra d'ailleurs vos vers son tout bonnement superbe, Hugo, sur qui, enfin, il a écrit un poème en 1881, poème qui est en fait une valse des adieux, j'aime Dieu, son église, et ma vie est de croire, tout ce que vous tenez, hélas, pour dérisoire. En fait, Victor Hugo a ouvert à la poésie la voie de l'invention et de l'aventure. Je suis celui que rien n'arrête, celui qui va, celui dont l'âme est toujours prête. Hugo a su emmener le poème que rien n'arrête et qui jamais ne se hâte jusqu'à la voyance, jusqu'aux portes visionnaires du ciel sacré, un monde imaginaire qui est encore le monde réel, mais total. À sa mort, en 1885, Hugo fait figure de survivant. Après lui, la poésie romantique qui, par sa présence, a passé sa durée naturelle, cette poésie disparaîtra d'un coup et on aura l'impression qu'elle était déjà morte depuis bien longtemps. Par réaction, après Hugo, la poésie, au lieu de s'accorder à l'épopée pour enorgueillir le monde, sera désormais manœuvrée de plus près par touches subtiles et insaisissables. Au déploiement, elle préférera la réaction la plus imprévue, une traduction plus immédiate du senti. Elle enfermera le rêve dans l'abolition du secret et de la saise mystique. « Ôter toute chose que j'y vois, dira M. Teste, et Verlaine, la pauvreté d'esprit et Dieu pour toi, monte ravi dans la nuit blanche et noire. » Si Verlaine a toujours été un poète trop incarné pour céder à la logique elliptique et désintégrante de Malarmé et des symbolistes, Verlaine dira d'ailleurs en 1891 en réponse à une enquête « Le symbolisme comprend pas, ça doit être un mot allemand, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Quand je souffre, quand je jouis ou quand je pleure, je sais bien que ce n'est pas du symbole et je ne vois rien dans mon instinct qui me force à chercher le pourquoi du pourquoi de mes larmes. » Eh bien, ce Verlaine qui vit par le centre de lui-même est pourtant lui aussi le poète d'éléments impondérables, éléments qui, en étoiles rayonnantes autour du monde, mettent un matin de printemps en intrication spirituelle. Voici un texte extrait d'Amour publié en 1888. La belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait, Madame Barbe Bleue, elle attendait ses frères, et le petit pousset loin de l'ogre s'ilait, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. L'oiseau, couleur de temps planait dans l'air léger qui caresse la feuille au sommet des bocages. Très nombreux, tout petits, et rêvant d'ombrager ce maille, fenaison et les autres ouvrages. Les fleurs des champs, les fleurs innombrables des champs, plus belles qu'un jardin où l'homme a mis ses tailles, ses coupes et son goût à lui, les fleurs des gens flottaient comme un tissu très fin dans l'or des pailles, et fleurant simple, ôtait au vent sa crudité, au vent fort, mais alors atténuée de l'heure où l'après-midi va mourir. Et la bonté du paysage au cœur disait « Meurs ou demeure ! » Les blés encore verts, les seigles déjà blonds accueillaient l'hirondelle en leur flot pacifique. Un tas de voix d'oiseaux criaient vers les sillons si doucement qu'il ne faut pas d'autres musiques. Peau d'âne rentre, on bat la retraite écoutée dans les états voisins de Riquet à la houppe et nous joignons l'auberge enchantée, esquintée, le bon coin où se coupe et se trempe la soupe. Mais si le symbolisme fait du poète un illuminé, le réalisme et le naturalisme qui ont ramené le roman vers l'observation sociale, cela peut favoriser vers 1880 une poésie qui suit toutes les réactions de la foule. C'est alors le Verlaine revanchard et patriotique, le Verlaine aussi qui fixe la vie quotidienne, les fêtes foraines, les chants, les tirs, les badauds piétinants devant le pitre dans la boue, les quais semés d'affreux bouquins moisis, la scène qui traîne dans Paris, son cours de vieux serpents, etc. C'est aussi l'ironique anarchiste qui dans M. Prud'homme s'amuse à dissoudre l'ennui bête, les conformismes et le cérémonial du bourgeois, le bourgeois épars et multiforme, dira-t-il en 1881, il est partout et il est tout, il est partout, même à l'enterrement, un poème de 1864, un poème qui selon Jacques-Henri Bornec transpose l'enterrement à Ornan de Courbet mais le transpose à la manière de Daumier. « Je ne sais rien de gai comme un enterrement. Le faux soyeur qui chante et sa pioche qui brille, la cloche au loin dans l'air lançant son svelte trille, le prêtre en blanc surpli qui prie allègrement, l'enfant de cœur avec sa voix fraîche de fille, et quand au fond du trou, bien chaud, douillettement s'installe le cercueil, le molle éboulement de la terre et de redon du défunt, heureux de rire. Tout cela me paraît charmant en vérité. Et puis, tout ronde l'est sous leur fraque écourtée, les croques morts au nez rougis par les pourboires, et puis, les beaux discours concis mais pleins de sens, et puis, cœur élargi front où flotte une gloire, les héritiers resplendissants. Verlaine, railleur, satirique, anarchiste, c'est enfin le poète qui se moque du poétique ou plutôt qui, après Hugo, entreprend de mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire et se mêle de faire chanter ce qui traîne en parlant. Je crache pas sur Paris, c'est rien chouette, mais comme j'ai une âme de poète, tous les dimanches, je sors de ma boîte et je m'en vais avec ma compagne à la campagne. Nous prenons un train de banlieu qui nous brouette à quelques lieux dans le vrai pays du petit bleu, car on ne boit pas toujours de champagne à la campagne. Elle met sa robe de la reine blanche, moi j'emporte ma pipe la plus blanche, j'ai pas de chemise mais je mets des manches, car il faut bien que l'élégance règne à la campagne. Ainsi se sont développées par voie de conséquences ou de réactions autour de la poésie les tendances littéraires dont le mélange original a concouru à la formation de la poésie moderne. Mais cette enquête laisse passer, évidemment, l'élément essentiel qui est le tempérament personnel de Verlaine. Tout à l'heure, Claude Cuenot nous montrera que la matière de Verlaine peut être baudelairienne, rimbaldienne ou copéenne l'âme reste Verlaine s'il cède son royaume pour un cheval ce royaume est tenace irréductible impénétrable c'est le souvenir de son enfance l'attachement à sa mère l'écho des choses d'autrefois le passé dormant et qu'un bruit de cloche suffit à réveiller comme dans cette nativité extraite de bonheur bonheur publié en 1891 cinq ans avant sa mort. La neige à travers la brume tombe et tapisse sans bruit le chemin creux qui conduit à l'église où l'on allume pour la messe de minuit Londres sombre flambe et fume ô la chair qui s'y cuit et la boisson qui s'ensuit c'est Christmas et sa coutume de minuit jusqu'à minuit sur la plume et le bitume Paris bruit et jouit ripaille et plaisant déduit sur le bitume et la plume s'exaspère des minuit le malade en l'amertume de l'hospice où le poursuit un espoir toujours détruit s'épouvante et se consume dans le noir d'un long minuit la cloche la cloche au son clair d'enclume dans la tour fine qui lui loin du péché qui nous nuit nous appelle en grand costume à la messe de minuit si l'art poétique de Verlaine est composé tardivement en 1874 il a 30 ans et a publié ses plus beaux poèmes c'est sans doute parce qu'il avait tout le temps à quoi bon voir écrit noir sur blanc ce qu'il n'a jamais cessé d'écouter et ce qu'il n'a jamais cessé d'écouter c'est ce signe par lequel Paul Claudel résumait son oeuvre Verlaine le fils de l'Ardenne et de l'Ardoise le poète de la nuance du ciel d'automne le poète des étangs noirs le poète de la résine et de l'eau sous l'herbage Verlaine le poète du terroir ou plutôt du territoire mystique de la forêt d'Ardenne de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air sans rien en lui qui pèse ou qui pose il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise rien de plus chère que la chanson grise où l'indécis au précis se joint c'est des beaux yeux derrière des voiles c'est le grand jour tremblant de midi c'est par un ciel d'automne à tiédit le bleu fouillis des claires étoiles car nous voulons la nuance encore pas la couleur rien que la nuance oh la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps fuit du plus loin la pointe assassine l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout ses tailles de basse cuisine prends l'éloquence et tord-lui le cou tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie si l'on y veille elle ira jusqu'où oh qui dira les torts de la rime quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours que ton verre soit la chose en volée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours que ton verre soit la bonne aventure épars au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le teint et tout le reste est littérature voyons maintenant avec Henri Lemaitre auteur d'un livre La poésie depuis Baudelaire publié chez Armand Collin ce que Verlaine a d'irremplaçable je crois pour ma part que la place de Verlaine dans l'histoire de la poésie moderne est très importante le symbole chez lui il cesse d'être une sorte de dépassement de l'image ce qu'il était traditionnellement il devient une réalité originale lorsque Verlaine par exemple associe un paysage un élément de paysage avec une sonorité et avec un rythme impaire il constitue une unité poétique une unité poétique où justement le symbole opère cette réunion d'une sensation d'une intuition et enfin de ces éléments de langage que sont le rythme et les sonorités je crois que Verlaine a fait beaucoup pour dégager le langage poétique de ce qu'il appelle lui-même la littérature à la fin de son célèbre art poétique il dit tout le reste n'est que littérature et cette opposition entre poésie et littérature me paraît absolument capitale justement le symbole chez Verlaine n'est plus un artifice littéraire il n'est plus un procédé littéraire il ne relève plus d'une rhétorique il devient véritablement un acte musical c'est à dire que là encore on retrouverait cette recherche de la proximité de la contiguïté immédiate entre l'impression intérieure ou l'image intérieure et le langage qui est chargé non pas de l'exprimer ni même comme on dit quelquefois de l'ex-suggérer mais plus exactement peut-être de susciter sa présence c'est l'extase langoureuse c'est la fatigue amoureuse c'est tous les frissons des bois parmi les craintes des brises c'est vers les ramures grises le coeur des petites voix oh le frais les frais murmures cela gazouille et suscure cela ressemble au cri doux que l'herbe agitée expire tu dirais sous l'eau qui vire le roulis sourd des cailloux cette âme qui se lamente en cette plainte dormante c'est la nôtre n'est-ce pas la mienne dit et la tienne dont s'exhale l'humble ancienne par ce tiède soir tout bas commentant dans l'édition des oeuvres complètes au club du meilleur livre le poème que Nelly Bourgeau vient de lire Octave Nadal écrit le songe qui démantèle l'âme lui arrache le sentiment de sa durée sa singularité et jusqu'au souvenir de ses propriétés le moi se fond au champ universel il se sent impersonnel l'arriette de toutes les lyres il boit aux sources de l'unanime et bien cette désappropriation chez Verlaine va de pair avec une plasticité à toutes les suggestions de la poésie de toutes les poésies dont le songe est vérité Claude Cuenot qui a publié en 1963 le style de Paul Verlaine nous parle de cet étrange mimétisme propre à Verlaine et aussi de cet étrange contrepoids qui des autres le ramène sans cesse à lui-même à ses certitudes à ses solidités au point de départ de la création artistique on relève le plus souvent à un choc existentiel certes une expérience vitale n'est pas toujours un matériau utilisable mais cette élaboration de la CF brute est facilité par un fait psychologique bien connu presque tous les hommes fabulent leur propre vie l'homme descend du songe mais le rêve ne se confond pas avec l'inspiration poétique car celle-ci malgré sa fièvre et l'impérieux besoin de se délivrer d'une obsession est une rêverie éminemment volontaire lucide et dirigée qui exige un don l'artiste a une vision à traduire mais la littérature ne naît que de la littérature et l'oiseau ne chante bien que dans son arbre généalogique c'est dire que l'artiste dans la plupart des cas ne saurait se passer d'un médiateur d'un intercesseur ces quelques prémices permettront de pressentir le mécanisme original de la création verlénienne dont le rythme fondamental à travers un déconcertant polymorphisme demeure assez pareil à lui-même en très gros le voici Verlaine est un poète sentimental un poète du lit au romantisme intériorisé il ne peut donc guère écrire sans choc vital sans une expérience existentielle c'est un poète secret et de plus un dévoyé roublard un faux sincère qui se transforme en avocat retort avec de temps en temps des sincérités calculées Verlaine pour exprimer son paysage intérieur a besoin d'un médiateur poétique et comme il change fréquemment de manière ce grand liseur a recours à des médiateurs variés si bien qu'il reflète une bonne partie de la vie littéraire et artistique de son temps le jour il ne trouvera plus de médiateur sa poésie en périra comme un navigateur privé de vitamines Verlaine est un poète d'une extrême originalité poète phénoméniste parfois transverbéré par un éclair de transcendance poète du rêve éveillé et des données immédiates de la conscience poète de la fadeur c'est-à-dire de la rencontre de sensations atténuées quasi mourantes et d'un moi qui se dépersonnalise et s'étonne d'être encore un jeu d'où cette impression d'étrangeté au plein sens du mot à savoir d'écho d'un monde étranger retentissant dans un moi devenu étranger à lui-même Verlaine a découvert quelque chose d'inouï et qui mourra en même temps que lui traduisant des musiques inconnues avant lui il ne pourra réagir enfin de ses médiataires qu'en hérétique malgré ses dons de pasticheurs comparables à ceux de Proust il redevient chaque fois qui il est ce n'est qu'après ce long détour d'expérience de camouflage de fabulation d'appel aux intercesseurs et d'hérésie qu'apparaissent les œuvres elles-mêmes d'ailleurs singulièrement polyvalentes même quand elles présentent une apparente unité or il suffit de survoler brièvement deux ou trois épisodes appartenant à la période créatrice de Verlaine pour voir fonctionner ce mécanisme ou plus exactement jouer ce rythme à travers Dieu merci les imprévus de la vie à la veille des poèmes saturniens Verlaine malgré sa gaieté bruyante de boulevardier est un triste un solitaire et un malheureux en pleine crise morale balotté de ça de là pareil à la feuille morte docile à tous les vents mauvais il se sent déjà perdu il lui faut un intercesseur toute sa vie l'homme Verlaine en cherchera et cet intercesseur il l'a trouvé en sa cousine Elisa moncomble plus âgé que lui et qui bientôt épousera le cousin du jardin insucrier du nord nous devinons mal ce que furent leurs amours certainement purs Elisa joua sans doute à la grande sœur avec un peu de coquetterie féminine et plus tard la peur du candiraton il y eut des aveux sans doute un premier baiser peut-être suivi d'autres et cela n'alla pas plus loin il fallait dire cela et en même temps le camoufler ce camouflage fut si parfait qu'il fallut la perspicacité de Jacques-Henri Bornec pour mettre en lumière l'inspiration personnelle des poèmes saturniens mais la pensée poétique exige un ou plusieurs médiateurs littéraires dans la confuse époque où il vivait le poète déjà polymorphe ne pouvait manquer d'obéir à maintes sollicitations il n'est pas question ici de les dénombrer notons simplement une influence fondamentale sensuelle et déboussolée tenaillée de remords s'efforçant déjà de rendre la sensation vécue il ne pouvait manquer d'être attiré par ce romantisme intériorisé qu'est celui de Baudelaire mais Verlaine est un poète original toute influence est chez lui aussitôt déviée comme une particule dans un champ magnétique puissant Verlaine cet artiste qui a beaucoup lu mais toujours en diagonale apparaît comme un hérétique né il trouvait en Baudelaire une poésie connaissance qui suppose dans un tissu complexe de correspondance un réseau de rapports analogiques entre le réel et l'irréel le connu et l'inconnu mais cet immense système symbolique n'intéresse pas Verlaine aussi peu doué pour la philosophie que pour la critique dans le fameux sonnet des correspondances ce qui le séduit ce sont les tercets les correspondances entre les sensations portes ouvertes aux synesthésies et bien il est temps d'illustrer nos dires voici crépuscule du soir mystique qui fait partie de la série des paysages tristes dans ce recueil juvénile que sont les poèmes saturniens 1866 le souvenir avec le crépuscule rougeois et tremble à l'ardente horizon de l'espérance en flamme qui recule et s'agrandit ainsi qu'une cloison mystérieuse où maintes floraison d'allia lisse tulipe et renoncule s'élance autour d'un treillis et circule parmi la maladive exhalaison de parfums lourds et chauds dont le poison d'allia lisse tulipe et renoncule noyant mes sens mon âme et ma raison mêle dans une immense pamoison le souvenir avec le crépuscule il n'est pas question de commenter à fond cet extraordinaire essai de transposition descriptive d'un ravissement qui échappe en définitive à toute intellectualité c'est la formule de Jacques-Henri Bornec c'est bien comme l'avait reconnu Jules Lemaitre un exemple de poésie purement symboliste où dans une expérience pleinement irrationnelle se fonde le souvenir le crépuscule et l'espérance où comme dit excellemment Jacques-Henri Bornec le poète a voulu et su appliquer à un état de pénétration poétique l'extase proprement mystique décrite par Sainte Thérèse d'Avila le contenu autobiographique est mince le poète séparé d'Elisa s'efforce d'espérer mais cet amour est déjà malheureux les souvenirs raccables vers l'aine et sa tristesse ouvre grande la porte à toutes les tentations d'où cette atmosphère vénéneuse les réminiscences baudelériennes sont évidentes et on pourrait tenter un rapprochement avec harmonie du soir avec ses correspondances de sensations les sons et les parfums tournent dans l'air du soir valse mélancolique et langoureux vertige ton souvenir en moi lui comme un ostensoir le 12 février 1867 mourait Elisa Verlaine ne se consola jamais de cette mort et se mit à sombrer encore plus bas certes en tant qu'alibi esthétique les fêtes galantes apportent une exceptionnelle réussite l'oeuvre formellement la plus parfaite de Verlaine mais il m'est hélas impossible dans le temps qui m'est imparti d'en analyser la signification exacte car toute schématisation en l'espèce serait inacceptable en tout cas ce n'est pas en fréquentant le salon bohème canaille et déjà surréaliste de cette folle de Ninade Callias que le poète pouvait s'arracher à ses démons familiers mais avant de se noyer dans l'absinthe Verlaine en un dernier sursaut s'agrippe à une oie blanche Mathilde Mauté de Fleurville qui n'avait pas seize ans en robe grise et verte avec des ruches un jour de juin que j'étais soucieux elle apparut souriante à mes yeux qui l'admirait sans redouter d'embûche et voici Mathilde intercesseur succédante à Elisa et voici notre poète converti au bien à la joie à l'amour le vrai celui qui réconcilie la passion et la chair je veux guider par vous beaux yeux aux flammes douces par toi conduite aux mains où tremblera ma main marcher droit que ce soit par des sentiers de mousse ou que rocs et cailloux encombrent le chemin oui le poète le poète en gros qui affolent qui affolent ce tourbillonnement de la feuille morte ou de la fête désormais le poète qui fait toujours le plus bourgeois des hommes dépose ce masque de boulevardier ricanère et se voit restituer à sa classe sociale et au réel ce que les bourgeois appellent le réel où toute chose est bien étiquetée et bien à sa place hors des fantasmes du rêve qui déplacent toutes les valeurs et brouillent tout dans une immense pamoison pour chanter ces bonnes résolutions ce qu'elle signe littérée à Verlaine va-t-il se placer il lui faut un poète à la fois réaliste intimiste et bourgeois capable de chanter ce pari dégoûtant de fange avec le paradis au bout l'heure du thé fumant du livre fermé de la rêverie le doigt contre la tempe après Baudelaire et Watteau ce sera copé après la carpe et le brochet le limaçon de la poésie déjà mûr pour l'académie et les anthologies d'école primaire voici une pièce caractéristique de ce nouveau style bonne chanson pièce 14 le foyer la lueur étroite de la lampe la rêverie avec le doigt contre la tempe et les yeux se perdant parmi les yeux aimés l'heure du thé fumant et des livres fermés la douceur de sentir la fin de la soirée la fatigue charmante et la tente adorée de l'ombre nuptiale et de la douce nuit oh tout cela mon rêve attendrit le poursuit sans relâche à travers toute remise veine un patient des mois furieux des semaines et voici par curiosité un fragment du prototype de François Copé qui figure dans les intimités pièce 15 le recueil étant paru en 1867 j'en ai quelquefois pour des heures à me bercer alors d'espérance meilleure à rêver d'un doux nid d'un amour de mon choix et d'un bonheur très long très calme et très bourgeois j'imagine déjà la saveur indicible du livre qu'on ferait près du foyer paisible tandis qu'une adorée aux cheveux blonds ou noirs promènerait les flots neigeux de ses peignoirs par la chambre accouchée rétroite et familière pour allumer la lampe et remplir la théière René Zazansky dans le Figaro du 2 août 1924 a excellemment souligné l'originalité de Verlaine est effacé tout ce qui était trop matériel et par la même prosaïque et puis Verlaine a unifié concentré l'évocation il s'est gardé d'insister sur le caractère habituel de ce bonheur l'habitude par essence n'est-elle pas opposée à la poésie mais il y a plus ce tableau n'a de sens que par le sentiment qui le domine Copé avait fait une part égale à la joie de l'âme et au plaisir de confort il n'en est pas ainsi pour Verlaine il songe à la douceur du foyer mais parce qu'elle permet à l'amour de s'épanouir pleinement il rêve une tendre intimité mais celle de deux âmes qui s'aiment et se comprennent c'est ainsi que sa pièce très simple elle aussi et tout imprégné de sensations s'élargit et s'idéalise le mariage de Verlaine ne survécut pas au désastre de 1870 alors apparut un troisième intercesseur l'adolescent Rimbaud les romans sans parole sont en partie nés de Rimbaud on décèle en effet dans la liaison Verlaine-Rimbaud un aspect hautement spirituel le vent des cimes peut bien rider une mare à purin la petite chatte blonde à l'égard de Verlaine se montra terriblement exigeante et galvanisa la poésie de pauvres Lélians celui-ci avait déjà avec les fêtes galantes atteint un sommet les romances parues en 1873 en représentent un second jamais le poète sous le signe farouche du fauvre Rimbaud ne fut aussi lui-même tout en s'efforçant de rimbaldiser à sa manière par exemple dans la deuxième Ariette où se retrouve le désordre sacré de tous les sens là encore Verlaine en face de Rimbaud réagit en hérétique si les rapports personnels entre les deux hommes furent rageux prise brouille reprise et bataille au couteau leur intimité spirituelle fut également déchirée d'éclairs en fait les deux artistes vécurent spirituellement en pleine mésentente certes ils agirent l'un sur l'autre mais Verlaine ne comprit pas grand chose aux ambitions métaphysiques et démiurgiques à la poésie cosmique et surréaliste de son jeune compagnon et celui-ci tournait en dérision cette palette impressionniste et cette magie bourgeoise car Verlaine poète du lit poète intimiste et sentimental est un peu le Schumann de la poésie française certes certains poèmes des romances sans parole semblent suggérer une mutation de la poésie verlénienne et je pense ici au poème final du recueil Beams qui date de 1873 où comme dit très justement Jacques-Henri Bornec Verlaine décrit le miracle d'une femme ou d'une jeune fille anonyme et radieuse qui abandonne le pont du bateau pour marcher sur la mer tandis que la suive sans peine ni surprise tous ceux qui ont foi en elle le poème est si habile que l'on passe tout uniment et sans surprise du naturel au surréel hélas cette tentative surréaliste fut sans lendemain elle voulut aller sur les flots de la mer et comme avant Bénin soufflait une embellie nous nous prêtâmes tous à sa belle folie et nous voilà marchant par le chemin amer le soleil luisait haut dans le ciel calme et lisse et dans ses cheveux blonds c'était des rayons d'or si bien que nous suivions son pas plus calme encore que le déroulement des vagues ô délice des oiseaux blancs volaient alentour mollement et des voiles au loin s'inclinaient toutes blanches parfois de grands varecs filaient en longues branches nos pieds glissaient d'un pur et large mouvement elle se retourna doucement inquiète de nous croire pas pleinement rassurée mais nous voyant joyeux d'être ses préférés elle reprit sa route et portait haut la tête en prison si féconde toutefois en chef d'oeuvre sous l'effet de la conversion la magie rimbaldienne s'évapore reprenons la célèbre chanson le ciel est par dessus le toit ce n'est pas sa beauté qui est en cause c'est un des chefs-d'oeuvre de Verlaine mais le font même ce poème sous l'influence du remords apporte une remise en place des choses le ciel l'arbre la cloche l'oiseau les bruits de la ville les choses retrouvent un nom un lieu une hiérarchie ce n'est pas forcément de la prose mais enfin les voilà étiquetés comme un beau musée dans les cases enfin cristales de la pensée du poète voici ce texte auquel nous n'ajouterons pas un mot car il condamne sans appel l'aventure rimbaldienne et sonne le glas de tout surréalisme le ciel est par-dessus le toit si bleu si calme un arbre par-dessus le toit berce sa palme la cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte mon Dieu mon Dieu la vie est là simple et tranquille cette paisible rumeur là vient de la ville de quel Verlaine s'agit-il et quel lui-même est le vrai c'est la question que pose Jacques-Henri Borneck au commencement du livre Verlaine par lui-même livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans la collection écrivain de toujours cette question je crois que c'est la nôtre au point où nous en sommes de ce programme Henri Le Maître et Claude Cuenot en effet ont bien montré que Verlaine avec une sorte de nonchalance et d'intransigeance en même temps qui était dans sa nature a très rapidement trouvé sa technique propre l'identité de la poésie et de la musique mais nous avons vu que ces heures clémentes de l'inspiration ne délivraient pas Verlaine ou tout au moins ne le délivraient qu'un moment le rêveur le chanteur n'efface qu'en partie l'anxiété qui est en lui et cet entretien avec Jacques-Henri Bornec je crois que nous pourrions l'engager sur cette complexité de Verlaine complexité qu'il souligne d'ailleurs au commencement de ce livre que je signalais tout à l'heure complexité qu'un contemporain de Verlaine Racco a également signalé dans des termes extrêmement précis nerveux heurtés cherchant sa voix Jacques-Henri Bornec cette complexité me paraît indéniable et mystérieuse à la fois Verlaine n'a jamais nié qu'il fut double il aimait rappeler au mot duplex Paul Verlaine et cependant il a cessé de dire évidemment assurant ses ennemis pour sa sauvegarde il a cessé de dire par exemple dans le poème célèbre des romances sans parole vous n'avez rien compris à ma simplicité il a cessé de parler de simplicité alors que ce sont des simplicités successives qui sont là pour mesurer tout ce qu'il peut faire contre le monde en réalité il est indéniablement complexe complexe par caractère complexe par hérédité parce qu'il est à la fois romantique de coeur mystique d'âme révolté contre le romantisme et le mysticisme terriblement sensuel et comment dirais-je très hétérodoxe en matière de sensualité on le sait il suffit de penser à Rimbaud à Vioti et à d'autres et cependant attiré par les femmes et cette complexité est encore aggravée chez lui par le fait qu'il se refuse par principe à la fois par méfiance de l'humanité et par timidité à toute confidence il a dit plusieurs fois dans des conférences en Belgique de manière assez étonnante il a livré cette phrase il a dit ma vie a été de préférence vous voyez que l'humour noir de préférence douloureuse c'est le mot qu'une pudeur et je crois que le mot très important chez un disciple de le comte de Lille c'est le mot qu'une pudeur m'empêchait de proférer il n'y a qu'un instant donc vie secrète qui aggrave encore cette complexité et cette complexité même si je puis dire le condamnait à la poésie est-ce que c'est un sujet que vous voulez que nous traitons tout de suite ou je crois en effet que précisément puisque Verlaine a essayé d'unifier sa vie par la poésie même si cette poésie est pour lui enfin ce qu'il a dit tout à fait au commencement c'est à dire une aventure enfin le poète est un fou perdu dans l'aventure néanmoins la poésie le métier de poète plutôt la vocation de poète il en a quand même une idée extrêmement précise surtout au départ le poète est un homme qui est malheureux qui est livré à la foule qui est livré au sarcasme mais qui gagne en esprit ce qu'il perd sur le plan du temporel c'est une idée évidemment qui n'est pas du tout originale mais enfin il faut partir de là puisque Verlaine l'a quand même affirmé au départ dans un poème Torquato Tasso malheureux oui je ne sais pas enfin malheureux oui naturellement dans le sens où Baudelaire a parlé du malheur du malheur béni du poète dans Bénédiction techniquement Verlaine croit à autre chose au début vous me disiez en effet c'est une des grandes idées que j'ai essayé de développer dans ce petit livre vous me disiez que Verlaine a toujours cru à la poésie à la délivrance par la poésie oui mais je me demande si dès le début il a compris par quels moyens il se le délivrerait je suis même persuadé du contraire sinon l'ayant trouvé tout de suite il aurait été heureux et il n'y aurait plus eu de Verlaine ni de romances sans paroles ni pour revenir en arrière de fêtes galantes c'est un peu le même cas que le cas de Stendhal avec la chartreuse de Parme si vous voulez si Stendhal avait été heureux il aurait vécu il aurait été le héros de la chartreuse de Parme et il ne l'aurait pas écrit Verlaine a cherché toute sa vie différentes recettes le mot est un peu vulgaire mais enfin différentes recettes techniques différentes recettes morales différentes recettes psychologiques de délivrance il les a trouvées chez le comte de Lille son maître c'est la délivrance par l'objet par l'art par la vertu de l'art et ça vient du reste Théophile Gautier vous vous souvenez de la fin des émos et camés l'art robuste seul à l'éternité il a complété ça par des enseignements de Baudelaire le malheur heureux du poète la possibilité étant faible de sublimer cette faiblesse morale intime en force poétique ce que n'enseigne pas le comte de Lille non pas qu'il ne soit pas faible mais parce qu'il cache très bien sa vie privée et surtout ce qui me semble capital il a trouvé le moyen dès le début de faire de ses faiblesses et de ses vices des éléments de grandeur et de beauté et c'est un mot que j'ai excusez-moi de me citer moi-même enfin que j'ai dit une fois qui a suscité un petit scandale et que je crois plus vrai que jamais c'est ceci en partant de l'orange Foucault je reste persuadé qu'il faudrait dire que les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des beaux-verts c'est la tourbe qui produit les flammes les plus claires oui et sur ce point sur des points d'ailleurs peut-être plus caractéristiques encore parce que vous êtes en mesure de nous donner sans cesse des références de Verlaine qui sont extrêmement parlantes vous nous faites toucher dans ce Verlaine par lui-même ce que vous appelez le drame psychosomatique de Verlaine c'est en effet l'usage maintenant dans l'histoire littéraire d'essayer de voir quelles ont été les commotions profondes tout au moins les images qui servent à traumatiser un poète et à partir desquelles se fait son travail il est évident que chez ce Verlaine que vous nous avez représenté complexe le monde lui-même est un monde tourbillonnant et quand on n'est pas dans la complexité quand on n'est pas dans le tourbillon on est dans une espèce de neutralité d'indifférence blême enfin quelque chose qu'il a caractérisé dans un texte combien aux voyageurs ce paysage blême te mira blême toi-même et que triste pleurait dans les hautes feuilles des espérances noyées mais justement le dernier mot de ce poème nous fait venir à ce qui compose l'essentiel de cette analyse dans votre livre du drame psychonomatique de Verlaine le bateau ivre c'est Rimbaud le bateau perdu c'est Verlaine c'est un peu votre interprétation mais j'aimerais que vous développiez tout cela en nous donnant quelques références tirées de l'oeuvre le bateau perdu c'était aussi un des thèmes du maître commun de Verlaine peut-être de Rimbaud et en tout cas de Baudelaire c'est-à-dire Edgar Po une descente dans le maître mais je crois que là encore Verlaine a adapté ou adopté ou tout ce que vous voudrez bien malgré lui parce qu'il y était contraint des thèmes qui le hantaient et il a essayé d'y voir clair pour les utiliser tenez je crois que c'est ça qui est très important une des choses qui m'a frappé j'ai eu l'occasion déjà de le dire peut-être pas dans ce livre ailleurs c'est que tant que Verlaine demeure lucide vis-à-vis de lui-même tant que Verlaine juge ce qu'il fait le fait mais le juge il est sauvé comme poète toujours il se confond avec ses actes et avec sa poésie et les accepte il est perdu cette lucidité cette grandeur cette distance poétique qui fait qu'il y a un être lucide un alchimiste un ingénieur à la fois un magicien uni qui sublime le monde tout en le subissant et parce qu'il le subit là c'est la grandeur de la poésie oui vous voyez que je revienne à l'eau évidemment c'était un peu et même très délicat de parler de cela le thème de l'eau chez Verlaine m'a paru étrangement au fur et à mesure que je lisais que je lisais Verlaine revenir très fréquemment de manière obsessive il est lié au thème de l'enfer au thème de la damnation au thème de la perdition dans l'extraordinaire détriplement de la personnalité ou les questions de l'âme de l'imagination de la pensée il s'agit d'un papillon et pourtant ce papillon est bientôt rejoint par une idée de naufrage et de navire ce qui n'a rien à voir avec un papillon dans l'extraordinaire poème érotique que tout le monde connaît mais qui est difficile de citer qui était saisi avec consternation ou délectation je ne sais pas par le juge au moment du grave procès de Verlaine et Trimbaud pour décrire leurs extases Verlaine emprunte des images d'oiseaux et la dernière image est celle-ci je suis élu je suis damné remarquez qu'il n'est pas encore converti de loin faucon je plane et je meurs signe il y a une transposition érotique tout à fait extraordinaire l'eau n'est-ce pas c'est le plus pur liquide le plus pur à trois dimensions c'est à la fois le berceau liquide pour un être qui a toujours eu besoin de protection c'est en même temps la perdition et la petite mort l'abandon pour un être qui a cherché également l'abandon et la protection ce qui est évidemment est contradictoire mais Verlaine est contradictoire l'eau c'est tout cela et c'est pour cela que le thème de l'eau a une importance différente sur le vercoil de Verlaine dans les fêtes galantes vous l'avez remarqué comme moi l'eau n'a pratiquement pas d'importance on glisse sur l'eau on glisse ou on patine sur la glace dans tous les poèmes où l'âme de Verlaine est promisorement comment dirais-je stabilisée l'eau est un liquide paisible neutre au contraire et je crois avoir été le premier à montrer ça dans un poème comme Bims ce poème qui est le dernier du roman sans parole c'est le poème du miracle on marche sur l'eau quelqu'un qui voudrait voir les pas mystérieux de la grâce à travers une vie verrait déjà dans ce poème un élément de rédemption parce que là où il y a foi il y a espoir de rédemption dans tous les domaines je crois maintenant que nous pourrions prendre ces oeuvres de Verlaine qui se succèdent les poèmes saturniens puis les fêtes galantes puis finalement les romans sans parole en 1873 et Sagesse dont vous montrez bien la gradation constamment au fond Verlaine a cherché la même chose c'est-à-dire à essayer de réconcilier le réel et l'imaginaire le songe et la vérité du monde mais il l'a cherché sur des plans différents alors peut-être pourrions-nous d'abord prendre les poèmes saturniens qui évidemment sont marqués d'une tristesse qui n'apparaît pas dans les autres dans les poèmes qui vont succéder pour vous je crois l'essentiel des poèmes saturniens c'est une leçon d'amour c'est l'amour qui sert un peu de véhicule et qui permet de passer du plan de la réalité au plan de la recréation de cette réalité une transposition à laquelle Verlaine va constamment nous accoutumer par telle ou telle technique oui c'est ça et ce n'est pas cela parce que les poèmes saturniens sont à la fois l'oeuvre d'un disciple et d'un disciple mystérieux comme je vous l'ai dit mais qui entend faire acte d'obédience envers le Parnasse d'un virtuose technique et d'un homme qui souffre qui manifeste des sentiments violents et qui entend si vous voulez que les oscillations du schismographe se distinguent mal aisément pour les personnes indignes pour le grand public c'est la théorie de Le Comte de Lille dans Les Montreurs ainsi il a dissocié les poèmes il a constitué des séries techniquement parfaites mais artificielles de point de vue sentimental justement pour dérouter alors si vous voulez c'est un livre d'amour et cela je pense que maintenant tout le monde l'admet depuis que les faits les lectures les recoupements les découvertes m'ont conduit à montrer que tous ces poèmes que l'on disait artificiels ou littéraires littérature dans le mauvais sens étaient des poèmes réels vécus écrits dans des paysages réels alors je me suis dit si c'est dans des paysages réels et j'en ai donné un jour des photographies de ces paysages pourquoi ça ne serait-il pas avec une femme réelle et j'ai montré que cette femme existait c'est sa cousine Elisa avec sa voix d'or c'est à la fois sa Béatrice c'est son armide perdu par les mystères ce l'âtre réel si je puis dire et les cancans de la province et alors nous avons si vous voulez dans les poèmes saturniens une espèce de livre à clé il y a là-dedans pour Verlaine très officiellement un essai de délivrance par le sujet comme je vous disais c'est à dire par la vertu de l'art c'est le prologue et la conclusion et à l'intérieur de cela il y a un Verlaine poignant pathétique qui souffre mais qui tout en souffrant essaye déjà des tentatives qui le mettront nous en reparlerons dans un instant si vous le voulez qui le mettent avant Rimbaud car Rimbaud il a estimé Verlaine Rimbaud est trop habile trop intelligent pour ne pas estimer Verlaine s'il ne pensait rien à voir apprendre de lui mais dans les poèmes saturniens parce que vous me parliez des choses Verlaine prend ses distances vis-à-vis des choses dans l'effet de Galant qui est là une chose extraordinaire un essai de délivrance non plus par l'objet mais par le sujet c'est-à-dire par le passé un essai de paradis perdu retrouvé dans les fêtes Galantes il n'y a plus de distance vis-à-vis des choses Verlaine les annexe à ses féeries à sa magie essentielle il fait des choses ses complices parce que ce qui importe ce ne sont plus les choses ni les êtres qui l'ont fait souffrir dans les poèmes saturniens même transposés ce sont des femmes de rêve ce sont des femmes merveilleuses c'est quand on nage dans le flot boueux de la vie et de la vie de la fin du second empire c'est de gagner une autre rive une autre rive enchantée où le bonheur vous attend mais pour ça d'abord de s'être costumé soi-même de s'être fait plus beau que l'on est car Verlaine Dieu sait s'il a souffert de sa l'aideur se faire plus beau que l'on est de se créer des femmes plus belles qui vous aimeront un peu comme la fantasme que l'Ina de Villard mais elle-même refondue est là de vivre à l'abri mais pas comme dans un berceau puéril à l'abri dans un parc bien clos qui est situé dans une espèce de quatrième dimension cette quatrième dimension que Proust pour sa part n'est pas toujours recherchée le temps en somme Verlaine essaye de retraverser un miroir pour retrouver une autre réalité mais malheureusement nous l'avons dit sauf dans les contes de fées on ne traverse pas les miroirs et il est assez curieux de voir que les poèmes saturniens sont de 1866 les fêtes galantes de 1869 vous notez la rapidité de cette évolution et le fait qu'il ait pu ainsi changer du tout au tout et vous vous demandez où a-t-il puisé ces forces qui lui ont permis ainsi d'utiliser un autre univers et d'entrer dans un monde possible et ce qui est assez troublant c'est de voir que cette évolution vers l'objectivité mais une objectivité plus dramatique plus heurtée se poursuit en 1873 avec les romans sans parole une objectivité puisque l'homme est banni et que l'objet est constamment substitué au jeu et on arrive à une intimité mystique entre la vie des choses enfin le pittoresque la parlure du monde et le possible de ce monde mais ce que Verlaine cherche je crois d'ailleurs qu'il l'a dit dans sa préface c'est à déconcerter il cherche le déconcertement alors il est assez curieux de le voir après qu'il ait utilisé le rêve dans un sens apaisant et complètement chimérique dans les fêtes galantes utiliser le rêve sous une forme dramatique dans les romans sans parole oui c'est d'autant plus curieux que les romans sans parole sont plus troubles et plus troublantes qu'il n'y paraît en réalité il y a eu avant les romans sans parole l'affaire Rimbaud il y a eu dans les romans sans parole un partage presque constant entre l'image de sa femme et la présence enfin le fantôme si vous voulez de sa femme et la présence de Rimbaud il y a nous l'avons remarqué des images obsessives qui rejoignent celles des poèmes saturniens et il y a alors là je crois puisque vous m'en parliez il y a une autre utilisation de la nature des choses une autre possibilité de refuge cette fois il ne prend plus distance avec les choses il s'en fait le complice il ne fait plus des choses ses complices il s'en fait lui le complice le complice humble docile il se dilue avec une espèce de mimétisme pour s'introduire dans les choses il y a une espèce d'animisme panthéiste ou très discret mais très subtil qu'il avait admirablement vu mal armé lorsque il écrivait son poème au moment de la mort de Verlaine je ne sais pas si vous vous en souvenez ce poème où l'on trouve cet émistiche admirable il est caché parmi l'herbe Verlaine monsieur René Charme écrivait dernièrement à propos de ce Verlaine une lettre très belle sur le sens de se cacher parmi l'herbe et la valeur de l'amitié pour créer d'autres herbes protectrices les romans sympas c'est encore un autre essai de délivrance on essaie de délivrance par la communion à la fois intime et mystique avec les choses mais quand on les regarde de plus près il y a encore des principes de déchirement je vous disais que ce qui importe finalement pas du point de vue technique mais du point de vue de l'évolution de Verlaine c'est peut-être des poèmes comme le dernier poème bien entendu du point de vue littéraire des poèmes comme Cheveau de bois qui ont donné naissance à toute cette littérature de cirque de fête foraine d'intimité paisible de communion avec la foule une foule un peu tenue à l'écart Verlaine ne l'aimait pas beaucoup et puis alors ce que je noterais dans les romans sans parole c'est cet art mystérieux et pourrait-on dire classique en élargissant le mot cet art de dire volontairement trop peu là encore il faudrait délimiter la part de l'influence réciproque de Verlaine et de Rimbaud je crois qu'on a fait la part rebelle à Rimbaud à ce moment-là et que Verlaine a appris beaucoup par Rimbaud que Verlaine était très en avance sur Rimbaud vous il faisait allusion je crois au crépuscule du soir mystique où Verlaine a essayé de manière étonnante d'appliquer à la poésie les recettes techniques des demeures de l'âme de Sainte-Thérèse d'Avila dans un poème que l'on ne fait pas assez attention comme le Rossignol où il se compare à un arbre où il est à la fois un arbre et lui-même il a essayé d'appliquer à la poésie l'état d'extase du huachiche décrit par Baudelaire tout cela sont des tentatives très en avance à ce moment-là sur ce qu'a déjà Rimbaud c'est un poème très proche du surréaliste certainement tout à fait très en avance sur Rimbaud à ce moment-là si nous quittons le plan littéraire et ce que vous venez de nous dire sur les rapports littéraires de Rimbaud et de Verlaine et si nous voyons alors profondément au cœur dans la vie même de Verlaine ce que cette expérience Rimbaud lui a laissée j'aimerais là citer quelques lignes de votre livre qui me semblent aller très loin un drame un drame fondé fondé sur le mirage d'un faux paradis terrestre écrivez-vous succéderont bientôt le désespoir puis la rédemption d'un vrai paradis situé hors la terre et toute votre analyse c'est pour montrer que à travers cette expérience Rimbaud Verlaine est sorti plus humain et il s'est tourné non pas tellement vers le dieu de la clémence mais il s'est tourné vers une certaine idée de l'immortalité et je crois que c'est tout ce qui ressort de cette analyse que vous donnez de l'expérience mais c'est important parce que c'est évidemment un grand tournant de la vie de Verlaine je crois surtout et je suis persuadé au fur et à mesure que je lisais que je relisais ce drame j'essayais de pénétrer cette psychologie terrible différemment terrible des deux personnages que c'est surtout l'importance du thème de l'âme et du mot âme qui m'ont frappé comme vous je crois d'ailleurs à partir du moment où il connait Rimbaud il parle toujours davantage de l'âme il est inquiet de l'âme quand il veille aux cheveux de Rimbaud c'est à l'âme qu'il pense dit l'âme est immortelle quand Rimbaud dort il le croit mort et voudrait qu'il fût immortel tout se passe comme s'il cherchait l'âme sans savoir qu'il y a véritablement une âme ou s'il y en a une sans croire qu'il y a véritablement une âme il cherche l'âme sur la terre dans les choses dans la présence de son amie avant de la chercher où elle doit être évidemment logiquement si l'on est mystique c'est à dire dans l'éternité alors il est donc parfaitement normal que des signes se manifestent dans l'oeuvre de Verlaine j'ai parlé je crois d'ouvriers subalternes qui bâtissent une route sans savoir pour quelle présence souveraine ils travaillent cette présence souveraine c'était celle de Dieu c'était celle de la grâce celle de la grâce dont il fut frappé à l'occasion de sa punition très grave et très cruelle pour très peu de choses après son menu coup de revolver sur Rimbaud mais grâce je crois indéniable puisque Dieu se sert pour la grâce des moyens qu'il trouve alors ce que lui dictera cette grâce c'est évidemment sagesse et vous avez pour définir cette grâce une formule que j'aimerais là aussi citer la poésie comme la grâce écrivez-vous régénératrice d'éléments humains je crois que c'est particulièrement valable pour le cas Verlaine Paul Claudel disait que la poésie de Verlaine était peut-être la seule poésie catholique en France c'est peut-être excessif qu'il y ait eu de la poésie catholique avant Verlaine seulement évidemment ce qui est très touchant c'est le côté qu'on a pu reprocher d'ailleurs à Verlaine qu'à côté de ces élans de ces élans qui ont le ciel pour absolu et sa vocation pour pivot et bien néanmoins il a continué à faire des oeuvres où il manifeste sa sensualité sa vanité son orgueil devant la vie enfin tous ces défauts que d'un bout à l'autre de son existence il a pu se reprocher et contre lesquels il a essayé de lutter par des remèdes plus ou moins efficaces mais peut-être alors pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a pu reprocher au catholicisme de Verlaine à savoir son manichéisme cette alliance du bon et du mal dans le monde et cet homme qui est porté tantôt par un courant et tantôt par un autre et qui jusqu'à la fin de sa vie au fond admet fort bien cette alternative en lui-même je sais que je n'ai pas qualité pour parler du catholicisme de Verlaine Claude elle-même que vous citiez a été dans d'autres textes beaucoup plus sévères à l'égard de ce catholicisme de Verlaine il a dit il a cité par Gilles dans son journal qu'il y avait dans je crois il y avait dans sagesse toute une part de jonglerie qu'il n'aimait pas il a donc été parfois sévère beaucoup plus sévère pour le catholicisme de Verlaine que pour la technique souveraine de Verlaine quant au manichéisme de même que nous disions que la grâce se sert d'éléments humains que Dieu quand il veut toucher un être de la grâce se sert de ce qu'il trouve la grâce a cherché en Verlaine mais n'a pu trouver en Verlaine que ce qui existait qu'elle a sublimé c'est-à-dire cette lutte perpétuelle entre la croyance au bien et la croyance au mal cette lutte Verlaine l'a transfigurée par une espèce de sensualité mystique quand il parle du bonheur à la fois physique dit-il et moral ce psy sera peut-être reproché par des censeurs ecclésiastiques sévères du bonheur moral et physique à la fois de communier mais Verlaine ne peut pas complètement s'abstraire de ses doutes doutes qu'il transfigure en élan c'est en cela je crois que vous pouvez parler de manichéisme mais Verlaine ne peut pas croire autrement il est soulevé il est transporté vous vous souvenez des vers admirables mon Dieu m'a dit mon fils il faut m'aimer et il fait parler le Christ dans sa geste à la fois comme un père comme un frère vous vous souvenez peut-être le Christ connaît tout de Verlaine ce qui est admirablement vu admirablement senti admirablement pensé admirablement consolant et le Christ et le Christ lui dit mais oui je suis cela je suis tes péchés je suis tes sourires je suis tes doutes je l'accepte n'aie pas peur je ne veux pas citer de Verlaine vous voyez c'est le sens si je lisais les vers ça serait beaucoup mieux vous savez bien que c'est le sens du dialogue entre eux oui c'est dans ce sens d'ailleurs que vous pouvez dire que cette fameuse conversion de Verlaine est finalement une réversion c'est à dire un retour sur soi-même sur l'enfant qu'il a été et dont il ne s'est jamais détaché parce que c'est un homme qui ne s'est jamais oublié lui-même une distinction je crois qui était normale sous le second empire c'est tout à fait normal dans cette génération j'ai un grand ton qui était comme ça une distinction aussi entre la religiosité et la religion n'est-ce pas entre la religion d'état cette religion dont il parle dans ses confessions qui était formale enseignée et le mysticisme Verlaine a toujours été un mystique c'est un mystique dévoyé un mystique dévié et c'est un mystique vous le remarquerez et c'est encore un être extraordinaire de la grâce il y a une image je crois comme ça dans l'évangile c'est le lacet ou alors dans des poètes religieux qui commentent l'évangile le lacet de Dieu qui tire lentement jusqu'au rivage non c'est un claudel je crois qui tire lentement jusqu'au rivage l'âme que Dieu veut conquérir il est venu à Dieu par des voies détournées par des voies obliques il est venu à la source de tout mysticisme qui est évidemment Dieu nous en arrivons maintenant aux dernières pages de ce Verlaine par lui-même de Jacques-Henri Bornec que nous avons parcouru trop rapidement il aurait fallu insister sur bien d'autres détails ces pages c'est évidemment l'étude de Verlaine qui a démissionné c'est l'homme qui maintenant s'efforce de calmer le poète de même qu'autrefois le poète s'efforçait de calmer la femme maintenant l'homme calme le poète et le poète au fond s'en tient à la nature des choses à la simplicité vous pouvez citer l'art mes enfants c'est d'être absolument soi-même on vit simple comme on est simple comme on aime d'être un brave homme épris de vivre vous parlez d'une sorte de démission de Verlaine parce qu'en effet il sait bien que la poésie c'est le rêve inachevé des dieux donc cette poésie il faudrait sans cesse la relancer et il est évident aussi que le poète est chargé d'exprimer le monde du mystère ce que vous venez de nous dire sur la manière dont il conçoit sa vie religieuse et les rapports de cette vie religieuse avec l'expression poétique qu'il en a donné prouve que jusqu'à la fin quand même il a l'idée de ces mystères de la vie que le poète peut transmer peut interpréter donc jusqu'au bout il a pensé que le poète n'était pas un réflecteur s'il était un réflecteur il est évident que Verlaine ne serait qu'une sorte de Lamartine symboliste et il n'est pas ça du tout et tout ce que vous venez de nous dire nous l'a montré quel est le drame quand même profond à la fin de cette vie le drame c'est la lassitude le drame c'est tout simplement le personnage célèbre et méconnu l'espèce de diogène et de faune ensemble admiré par un Barès par un Montesquieu le personnage au profit duquel démissionne la personne il y a bien démission de la poésie et il y a démission de la poésie depuis que Verlaine a fait un système de son parallèlement de cette espèce de conte en partie double de livre de contes de la poésie le doigt l'avoir la chair Dieu à chacun selon ses oeuvres etc alors il y a à ce moment là perversion de la poésie parce qu'il y a substitution de la mécanique de l'intelligence et du métier au mécanisme presque biologique de l'âme il n'y a plus de vagues dans cette poésie de Verlaine même de vagues vraiment limoneuses il n'y a plus que la mer morte c'est ça qui est grave Verlaine s'est dit eh bien il faut vivre il faut vivre tranquille j'ai le droit de vivre moi aussi la poésie coûte trop cher or la poésie ne coûte jamais trop cher car c'est cela qui m'a frappé et c'est ça je crois qui frappe de plus en plus ceux qui lisent et qui aiment Verlaine on aime Verlaine non seulement parce qu'il a aimé lui-même qu'il a aimé les êtres jusqu'au désespoir à la passion à la perversion parce qu'il a aimé les choses mais parce qu'il a cherché parce qu'il a cherché le mystère du monde parce qu'il n'a jamais voulu abandonner cette recherche du mystère de la poésie la poésie c'est l'insolite la poésie c'est autre chose et je crois que c'est Paul Claudel encore qui a dit que si la création était parfaite il n'y aurait pas besoin de poésie Verlaine semble avoir compris cela après ce que vient de nous dire Jacques-Henri Bornec sur Verlaine son existence dans la mesure où son caractère sa vie ses rêves nous son aventure poétique revenons un instant sur l'affaire Rimbaud on connaît les fêtes en septembre 1871 Verlaine qui s'est marié en 1870 reçoit une lettre et des poèmes d'un jeune homme de 17 ans qui habite Charleville Verlaine lui envoie un mandat et lui écrit venez chère grande âme on vous appelle on vous attend octobre 1871 naissance de Georges fils de Paul Verlaine janvier 1872 Verlaine qui avec Rimbaud installé rue Campagne première commence à mener ses fameuses nuits d'Hercule Verlaine rentre ivre chez lui il brutalise son fils et tente d'étrangler sa femme c'est la double séparation Mathilde part pour Périgueux Rimbaud pour Charleville attente de l'être attente de toi écrit Verlaine à Rimbaud Verlaine vit alors chez sa mère mai 1872 retrouvailles et nouvelles esclandres Mathilde de retour au foyer a failli être brûlée vive par Paul Verlaine qui un mois après en juin blesse Rimbaud à la cuisse en se battant au couteau juillet départ de Rimbaud et de Verlaine pour la Belgique Verlaine écrit à sa femme n'aie pas de chagrin ne pleure pas je fais un mauvais rêve je reviendrai un jour 21 juillet Mathilde va chercher son mari à Bruxelles il la suit mais à la frontière Verlaine la quitte brusquement puis lui écrit misérable fée carotte princesse souris vous m'avez fait tout vous m'avez peut-être tué le coeur de mon ami je rejoins Rimbaud s'il veut encore de moi août 1872 séjour de Rimbaud et de Verlaine à Bruxelles de septembre à novembre ils sont à Londres où Verlaine reste seule en décembre 1872 de janvier à mai de Londres puis de Namur Verlaine relance sa femme qui ne veut plus qu'on l'obsède de l'être de mai à juillet les deux poètes retournent à Londres puis après une fugue de Verlaine qui veut se suicider ils se retrouvent à Bruxelles le 10 juillet toujours à Bruxelles Verlaine rentre ivre et en présence de sa mère il agite un pistolet en disant c'est pour vous pour moi pour tout le monde puis il tire deux coups sur Rimbaud le 11 juillet Verlaine est transféré à la prison des petits carmes le 8 août il est condamné à deux ans de prison et 200 francs d'amende par le tribunal de Bruxelles puis emprisonné à Mons en janvier 75 Verlaine sort de prison en juin 74 il s'est converti en février 75 Verlaine écrit à Rimbaud aimons-nous en Jésus les deux poètes se retrouvent à Stuttgart Verlaine essaie de convertir Rimbaud le dialogue se termine par une querelle Verlaine part pour Londres en novembre Verlaine jure qu'il ne lira plus les lettres de son ami et le 12 décembre c'est la dernière lettre à Rimbaud rien reçu rien répondu aujourd'hui je ronds ce long silence pour te confirmer tout ce que je t'écrivais il y a deux mois le même toujours religieux strictement parce que c'est la seule chose intelligente et bonne tout le reste est du prix méchanceté sottise donc le même toujours la même affection modifiée pour toi je te voudrais tant éclairer réfléchissant se met un si grand chagrin de te voir en des voix idiotes toi si intelligent si prêt donc le fait durable de cette affaire c'est la conversion cette conversion de Verlaine a-t-elle été le contre-coup de ces tristes combats de 1871-72 ou était-elle déjà latente dans l'être profond de Paul Verlaine c'est la question que nous avons posée à Henri Guillemin Henri Guillemin à qui je laisse la parole Verlaine avait 27 ans lorsque Rimbaud a surgi sur son chemin c'était à l'automne de 1971 tout n'a pas été dit vous savez sur cette aventure qui ne se réduit pas qui est loin de se réduire à mes yeux aux étreintes d'une sexualité déviée une grandeur simelle qui est inaperçue peut-être qu'un jour j'essaierai dans la rue Comte mais avant l'automne de 1971 comment était-il Verlaine qu'est-ce qu'il pensait qu'est-ce qu'il voulait comment jugeait-il sa vie et même la vie si vous voulez il me semble que c'est intéressant important même de pouvoir s'il y a moyen répondre à ces questions d'abord il faut savoir que Verlaine n'a pas été un enfant malheureux une enfance douce au contraire la sienne c'est lui qui écrit or je naquis choyer béni on le voit jamais il ne cherchera l'excuse pour ses vices d'un milieu qui l'aurait corrompu ou d'un malheur dans ses jeunes années dont les faits eut été désastreux sur lui il n'y a rien même qui ressemble chez l'enfant Verlaine au fameux traumatisme qui chez l'enfant Baudelaire a rétecté j'en suis pas tellement certain déterminant leur mariage sa mère rien de tel pour Verlaine un père mais une mère près de lui qui est fils unique attentif tendre indulgent un foyer où l'on s'aimait je sais bien je sais bien que l'homme des confessions le Verlaine de 95 il a 51 ans l'auteur de ce livre tout exprès sordide vous savez comme il disait pour être à la coule de ce siècle crevant je sais qu'il il salira délibérément l'enfant qu'il avait été à ce moment là sa notoriété était faite à la fin de ses ignominies plus encore que de son talent et il se plaira à en remettre comme pour ne pas décevoir la clientèle avec une insolence tout bas une insolence d'ironie écœurie et méprisante la nourriture abjecte qui fait vos délices salauds et bien en voilà pour votre argent je pense mais pas plus précoce ni plus pervers qu'un autre dans ce qu'on appelle les choses de la chair le gamin Verlaine qui est travaillé par la puberté très longtemps même avec ses pauvres secrets usuels très longtemps il a été un bon petit qui s'appliquait à ses études qui cherchait à faire plaisir à ses parents il a 17 ans lorsqu'il écrit aspiration l'aspiration c'est les vers d'un jeune cœur droite et pur la grosse coupure me semble-t-il dans sa vie intérieure c'est la mort de son père qui est survenue brusquement le 30 décembre 65 donc il avait 21 ans il avait été élevé vous le devinez dans la religion catholique je crois que son père était agnostique mais sa mère était chrétienne et lui il avait marché il avait adhéré à tout ça avec une espèce de ferveur et puis autour de ça 16e, 17e année 18e année puisqu'aspiration qui est de ses 17 ans est encore assez chrétien tout ça s'était décomposé en lui c'était défait il faut songer qu'il appartenait à cette jeunesse intellectuelle de la fin du second empire qui à Paris était très délibérément incroyante l'athéisme il règne à peu près et puis d'autre part il y avait tous les entraînements sensuels qui faisaient que la morale catholique lui paraissait insupportable alors la mort de son père c'est un gros coup parce que ça le met en présence de cette étendue noire l'éternité où il a cru autrefois qu'il y avait quelqu'un et où il a bien l'impression maintenant qu'il n'y a personne cependant on se tromperait si on le voyait toujours sombre accablé oh non pas du tout toutes sortes d'informations que nous avons à ce moment là sur lui prouvent qu'il était capable de beaucoup de gaieté qu'il y avait même chez lui comme on disait des parties de fou rire enfin il faisait rire les gens il avait un don d'imitateur chez Nina de Calias par exemple quand la soirée était vraiment réussie c'est parce que Verlaine s'y mettait et faisait des imitations de Copé par exemple ce qu'il écrit à ce moment là c'est presque entièrement sensuel vous voyez il y a les fêtes galantes ça officiellement et puis inofficiellement sous le manteau sous un autre nom il y a les amis qui sont des vers safiques il ne faut pas se tromper non plus sur les fêtes galantes en apparence c'est un livre heureux souriant enfin ensoleillé mais lui-même à la fin de sa vie il dira faites attention enfin derrière cette fête galante à la Vateau naturellement on pense toujours à Vateau ces beaux seigneurs et ces belles dames dans Dravis-en-Jardin il dit que un pressentiment rôde sous ces extases qu'il y a du noir derrière ces nuages blancs quelque chose de fantomale ces êtres ont l'air de danser je ne sais quelle danse galante et au fond macabre et puis un garçon qui se met à boire trop il y a une lettre de lui en 67 à Copé où il ricane où il dit je me remets comme je peux de trois jours de cuides excessives mais ces cuides excessives marquent quelque chose en lui qui justement est très important à voir une découverte qu'il a fait d'une sorte de présence étrangère en lui pas à cause de cet emportement qui le jette à des frénésies de luxure peut-être s'étonne-t-il seulement d'avoir comment dirais-je pour les plaisirs de l'inversion autant de goût que pour les voluptés classiques mais en raison de ce qu'il appelle lui-même ma fureur de boire une fureur qui de temps en temps le prend le domine la servie vous savez il ne choisit pas ses mots au hasard Berlaine quand il dit fureur il veut dire fureur une force noire une sombre violente une espèce de passion véhémente et sans bonheur comme si quelqu'un l'habitait un hôte venu de loin qui serait tapis dans son sang et invisible et muet d'abord mais déjà là et qui se serait soudain démasqué proférant des ordres depuis les recherches d'un érudival qui s'appelle monsieur Lefebvre de Vivi nous connaissons ce grand-père Berlaine dont Paul ne savait je crois presque rien ce terrible bonhomme nocturne et sacrilège plein de fièvre et d'alcool est-ce lui aussi qui va commander ces mains que Paul Berlaine regardera avec épouvante autonome devant lui pour ainsi dire et homicide ils sont de 1886 les vers que voici j'ai peur aller voir sur ma table prémédité là sous mes yeux quelque chose de redoutable d'inflexible et de furieux mais si c'est de 1886 seulement que datent ces vers célèbres après le second attentat de Berlaine contre sa mère dès 1869 il aurait pu les écrire au lendemain de ce jour où elle improvisait sans comprendre ce qui lui arrivait car il n'était pas ivre et nul motif n'expliquait son geste il s'était précipité sur son camarade le Pelletier avec un couteau brandi son premier recueil s'intitule tout le monde le sait poème saturnien et bien l'adjectif croyez moi n'est pas seulement littéraire élu pour sa sonorité et l'espèce d'aura maléfique qui tremble autour de ses syllabes Berlaine croit à ce signe de Saturne qui exercerait sur lui un pouvoir et le saturnien selon lui c'est l'homme dont le sang je cite brûle en grésillant le triste idéal triste pas en soi car c'est un idéal de lumière et de calme joie mais triste par son destin dès le départ condamné voué à l'impuissance et à la destruction c'est à 22 ans qu'il dit que son âme est pareil à un brique perdu d'avance qui va faire route vers le naufrage inexorablement vers le naufrage quelle que soit la science et les efforts du timonier le bruit des cabarets la fange des trottoirs toi qui dégoûtes mûr suintant pavé qui glisse bitume défoncé ruisseau comblant l'égout c'est du Verlaine ça et bien c'est le cadre n'est-ce pas de ces années ultimes quand il est le poète maudit le clochard boiteux nourri d'absinthe entretenu par l'assistance balotté d'hosto en hosto client parallèle de Biblie la Purée et de Génie ou de Philomène d'accord mais cette image prémonitoire c'est à 25 ans que Verlaine l'a dessinée dans la bonne chanson et alors qu'il était le fiancé de Mathilde il ne s'est pas marié comme on l'a prétendu parce qu'il voulait cette petite et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour l'avoir que de l'épouser ni non plus en vue seulement des transports que lui promettait l'initiation érotique de cette femme enfant je ne dis pas que ses perspectives n'est pas attirée mais je sais aussi et je peux vous dire sans erreur que Verlaine quand il pense mariage il pense foyer asile abri rempart citadel il a peur de lui-même et cherche un refuge il souhaite des enfants il aura l'air d'un chef de famille et il se blottira contre les siens il paraîtra leur défenseur et ce sont eux qui le protégeront on ne connait pas Verlaine si on ne devine pas en lui cette bonne volonté pathétique cette profonde espérance d'échapper à des démons dont il se sent la proie de tout son coeur de tout l'élan d'un homme menacé il s'engage dans cette foi neuve où peut-être l'attent son salut la bonne chanson un peu mièvre ne revêt tout son sens que si l'on sait y voir ce qui effectivement s'y trouve secret ardent fondamental ce coup de barre ou ce coup de rein d'un être qui s'acharne à conjurer un envoncement qui se bat est perdu pour accéder à un chemin de libération et d'envol vous savez que tout ça finira très mal les circonstances ne l'ont pas aidé il s'est marié au mois d'août 1870 c'est la guerre il va y avoir l'investissement de Paris un Verlaine garde nationale il va y avoir surtout cette volonté des généraux de Paris de ne pas se battre de ne pas percer le cercle d'investissement qui était si fragile vous savez et si mince parce qu'une victoire militaire eut été une victoire de la république et rien n'était plus épouvantable pour les généraux de Paris qu'une victoire de la république Verlaine va être comme 100 000 autres comme 200 000 autres victimes de cette désorganisation calculée de l'armée où on encourage l'alcoolisme où Verlaine qui ne buvait plus se remet à boire c'est cet infortuné c'est ce vaincu misérable qui tout à coup à l'automne 71 se trouvera face à face avec Rimbaud le météore l'ange ambigu l'époux infernal il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville quelle est cette langueur qui pénètre mon coeur ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits pour un coeur qui s'ennuie ô le chant de la pluie il pleure sans raison dans ce coeur qui s'écoeure quoi ? nulle trahison ? ce deuil est sans raison c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi sans amour et sans haine mon coeur a tant de peine le dernier mot sur l'oeuvre de Paul Verlaine je voudrais le laisser à Marie-Jeanne Durie qui, poète elle-même mène un esprit d'investigation et de compréhension incomparable à travers toutes les variétés de la poésie moderne et en parle d'une manière appropriée à la nature profonde de chaque oeuvre mais aussi en se référant à l'esprit qui se dégage de toute cette littérature poétique je me demande quelle audience Verlaine trouve réellement aujourd'hui auprès des jeunes l'aime-t-il autant que nous faisions quand vers 14 ou 15 ans il nous semblait le découvrir dans son choix de poème que nous savions bientôt par coeur et nous répétions sans fin que de fois l'ai-je entendu renier au profit d'Apollinaire Verlaine c'est du facile du bel en me disait-on le parfait ménétrier ce n'est pas lui c'est Apollinaire affaire de mode l'art de l'un n'est pas moins troublant que celui de l'autre mais l'habitude émousse l'émotion Apollinaire fait encore figure d'un solide contemporain mais bercé dès l'enfance par les sortilèges verléniens on ne songe plus à s'étonner d'eux pourtant ce n'est pas Verlaine qui est usée ce sont les âmes comment relisant une oeuvre pour la centième fois se refaire aussi neuf devant elle que si on la lisait pour la première et pourtant dans une rue au coeur d'une ville de rêve ce sera comme quand on a déjà vécu un instant à la fois très vague et très aigu oh ce soleil parmi la brume qui se lève oh ce cri sur la mer cette voix dans les bois ce sera comme quand on ignore des causes un lent réveil après bien des métampsychoses les choses seront plus les mêmes qu'autrefois dans cette rue au coeur de la ville magique où des orgues moudront des gigues dans les soirs où les cafés auront des chats sur les dressoirs et que traverseront des bandes de musique ce sera comme quand on rêve et qu'on s'éveille et que l'on se rendort et que l'on rêve encore de la même féerie et du même décor l'été dans l'herbe au bruit moir et d'un vol d'abeilles j'ai choisi le caléidoscope de jadis et naguère parce qu'il est moins connu que tant d'autres poèmes mais cet accent unique que l'on perçoit à la simple lecture si l'on s'abandonne naïvement à elle n'est-il pas tout entier déjà dans tel ou tel vers pris presque au hasard parmi les poèmes saturniens où cependant Verlaine est encore à la recherche de lui-même la lune est rouge au brumeux horizon ou bien cette strophe des romances sans parole l'ombre des arbres dans la rivière embrumée meurt comme de la fumée tandis qu'en l'air parmi les ramures réelles se plaignent les tourterelles jamais je ne puis regarder un de ces paysages où l'univers se double mystérieusement dans l'eau sans que ces vers inimitables se réveillent en moi l'homme Verlaine est balotté aux dérives aux capitulations aux débâcles à travers les cinquante et une années qui vont de la naissance parmi un bien-être bourgeois jusqu'à la mort nu dans un bouge passe une terrible image de frénésie et d'habilissement Verlaine ne s'est pas livré sans résistance à ses démons les répits les haltes les instants de rémission les trompeuses lueurs d'aurores ont duré longtemps pour lui la prison de monce a été visitée par un appel céleste dur fut la rédemption des années de préceptorat à Stignet à Bornemus arrêt-elle mais en regard l'ivrognerie la grossièreté le cynisme les furtives camaraderies qui préparent le ménage avec Rimbaud et plus tard pâle réplique l'idylle avec Lucien Létinois tout un côté sournois et retort et beaucoup de lâchetés le fils qui maltraite terrifie et ruine une mairie de l'âtre qu'au reste il adore le mari qui frappe jette à terre menace de mort et abandonne la petite épouse qu'au reste il regrettera toujours avec larmes d'abord puis avec haine tout un rôle de débaucheur autant que de débauché la victoire finale sur Sodome due au refus de Casals plutôt qu'à une tardive vertu et achetée au prix d'un abandon goulu aux plus ignobles prostituées et quelle erreur ce serait de penser que le génie de Verlaine est dû à cette plongée dans de misérables gouffres que la boisson le stupre ont été les pourvoyeurs de Samus malgré les réussites d'un genre spécial qu'il y a jusque dans les autres en son honneur malgré surtout le don de métamorphose grâce auquel dans amour mainteur infâme et transfiguré la preuve est faite à chaque instant que la prostration de l'alcoolisme ou de l'animal tristé menacèrent sans cesse de tarir le chant et enfin y parvinrent non sans qu'à la dernière minute presque dans la vibration mystérieuse du dernier poème intitulé mort quelque chose d'enseveli se réveille au fond de la lourde matière qui va se défaire les armes ont eu leurs ordres en attendant de vibrer à nouveau dans des mains admirables ou scélérates et triste le bras pendant nous allons mal rêveur dans le vague des fables tirés du rêve notre exode voulez-vous nous mourrons d'être ainsi languides presque infâmes armes parlées vos ordres vont être pour nous la vie enfin fleurie au bout s'il faut des lames mais quelle ironie tant que Verlaine parfois lâche tout mais parfois combat tant que son œuvre est celle d'où sourde les notes alors inouï tant que durent la lutte et la mélodie Verlaine est un inconnu il est bien édifiant que pas un des recueils qui précédèrent sagesse que sagesse même enfouie par surcroît dans des caves d'éditeurs n'ait été publié qu'à compte d'auteurs une seule exception les romances sans parole parce que le brave camarade le pelletier enfilé frais mais quand l'agonie humaine ère d'hôpitaux en garni quand la voix est devenue à jamais rauque et pâteuse alors les magies d'autrefois les incantations restées sans écho opèrent enfin et la déchéance est auréolée de gloire quelque chose commence avec Verlaine qui reste inimitable une poésie qui n'exprime plus des conceptions précises ou même des sentiments déterminés mais je ne sais quel ébranlement nerveux et quelles sensations inexprimables dans une musique qui n'accepte pas le vers libre ou la prose poétique mais qui use de toutes les ressources d'un vers où la rime subsiste si elle tend vers la sonance où le rythme se brise s'allonge ou s'exténue une musique immatérielle il a peint des paysages qui sont des soupirs des joies sourdement traversées par des craintes toutes les mélancolies et la tristesse sans fond la noire détresse née des douleurs et des remords et qui s'abîment dans une sorte de néant où tout se confond il a été dans une marche raffinée et savante sous son apparence involontaire jusqu'aux émotions les plus simples les sensations souterraines les langueurs vagues les souvenirs incertains la tristesse si obscure qu'elle ne s'exprime plus par des analyses mais par un désespoir balbutiant une inertie une atonie où l'homme est transformé en une pauvre chose heurtée balottée inconsciente un grand sommeil noir tombe sur ma vie dormez tout espoir dormez toute envie je ne vois plus rien je perds la mémoire du mal et du bien oh la triste histoire je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau silence silence c'est de Verlaine cuissement s'adit il a laissé deviner certains au-delà troublant d'âme des chuchotements si bas de pensée des aveux si murmurés si interrompus que l'oreille qui les percevait demeurait hésitante vous venez d'entendre analyse spectrale de l'occident par pierre cibrio assisté pour la réalisation par hélène de la bruce aujourd'hui Paul Verlaine avec la collaboration de Jacques-Henri Bornec Claude Cuenot Marie-Jeanne Durie Henri Guillemin Henri Le Maître lecteurs Danieli Vernel Jean Neigreny et Nelly Borjot Paul Verlaine